Salut les amis, il est 6 heures du matin, deuxième journée de récolte d'ail. Ce qu'on a fait hier soir, c'est qu'on a laissé les machines aux champs, donc on va ramasser les machines. Mais je vois qu'il y a Kev qui est en train d'arriver derrière moi aussi. On fait chantier à deux tracteurs, mon tracteur, ma machine, Kev et sa machine. On fait chez moi, on fait chez eux et on fait chez Mathieu et Maxime. Ça y est, ma machine est attelée, alors elle est attelée très très près du tracteur, pourquoi ? Pour aider à détourer, sinon on écrase Red Light quand on fait les enrayer dans les champs. Hop là ! Alors, Kevin, lui, il a les pneus en 380, les mêmes pneus que j'ai sur mon Note 300. Du coup, il sait qu'il ne peut pas détourer avec. Alors, il écarte un petit peu sa machine, c'est moi qui fais les détourages. Moi, c'est celui-là 313, je suis en 340, donc je colle vraiment la machine un maximum aux pneus. Allez, donc vous avez vu, on pose les Palox sur le côté, sur les portes Palox, qui sont inclinables. Et il n'y a plus qu'à... Allez, on va reprendre d'où on en était. Je recule un petit peu, Justin est en train d'incliner le Palox. Le Palox, au début, on inclinait le Palox pour limiter la chute de l'ail, pour ne pas qu'il prenne des mauvais coups. Tout simplement. Bon, un béaire, on s'était arrêté quasiment à côté l'un de l'autre, du coup. Donc, on travaille au GPS, ça, ça va bien. Ça va être quand même bien. Voilà, Benjamin s'en est servi à ça pour faire du pluvé, on n'a pas le bon régime. On était en mille tours à la prise de force. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, avec le mien, du coup, quand on a rapproché un maximum, c'est vrai qu'on est très très près. Donc, je ne vois pas super bien. Augustin, c'est le stagiaire, là, il est là ce matin pour attaquer avec nous à 6 heures. Mais mon deuxième salarié, lui, il a une contrainte différente, il ne peut arriver qu'à 8 heures. Mon deuxième citoyen qui vient derrière. Donc, de 6 à 8, Augustin est tout seul. Donc, il est tout seul pour gérer les distributeurs, faire le VBC, le Palox, le VBC, la chaîne. Et en même temps, il fait du tri, c'est en dire, c'est-à-dire qu'il enlève. S'il y a de l'herbe qui monte, il enlève du tapis. Et s'il y a des grosses notes de terre, etc., il enlève du tapis. Là, on est dans le rond de la parcelle. On voit qu'il est très très clair. C'est un rond qui a pris l'eau, tout simplement. Il y a l'eau qui avait stagné. Après, tout le reste de la parcelle, ça va. Mais à cet endroit-là, il y a l'eau qui avait stagné cet hiver. Et là, il n'a pas du tout kiffé avoir les pieds dans l'eau pendant plusieurs semaines. Il s'est dit au bout d'un moment, c'est bon, je me suicide, quoi. Alors, comment l'ail est récolté ? On a un socle qui passe sous la terre. L'ail, la plante d'ail est pincée entre deux courroies. Donc, les courroies qui pincent l'ail le montent. Entre là où l'ail est pincé est la tête d'ail. Il y a ce qu'on appelle des agitateurs. C'est les barques, vous m'avez vu changer dans la vidéo. Donc, deux barques qui s'agitent, qui font tomber un maximum de terre. Ensuite, là, il continue à monter. Et arrivé en haut, des couteaux qui viennent couper la tête. C'est des couteaux, c'est des scies en fait. Des couteaux rotatiques qui passent au milieu. Et on ne garde que la tête sur la table de tri. Là, il y a quelques petites feuilles. Des fois, des têtes qui sont mal coupées, des tiges un peu trop longues. Tout ça, c'est repris ensuite quand on va sur la table de tri à la ferme. Alors, c'est vrai qu'avec des machines en rang, ce n'est pas là qu'on a le plus gros débit. Mais mine de rien, à deux tracteurs et deux machines en rang, s'il y a une courroie qui déraille ou un souci sur une machine, il faut savoir que la deuxième continue à travailler. Et ça, c'est déjà un sacré point positif. Et ensuite, on arrive quand même à faire. Hier, on a fait trois hectares sans forcer en faisant six heures, quatorze heures. Quand on fait des bonnes journées, on arrive à faire trois hectares et demi, quatre hectares, avec deux récoltes, donc je veux dire, on fait quasiment le job d'une machine trois rang. On perd moins de temps dans les manœuvres, on est vraiment pas mal. Je vais faire les courtes du champ, alors c'est vraiment des petites courtes, parce que les lignes, elles ne sont même pas 100 mètres de long, elles vont diminuant jusqu'à faire 10 mètres de long, donc c'est le triangle du champ. Hier, j'en avais fait pas mal déjà. Alors ça, c'est qu'on n'a pas un gros début de chantier, quand tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, il faut manœuvrer, la différence, elle se joue là. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, les courtes, c'est vraiment petit. Là, ça y a toutes petites lignes au bout, et là, des lignes moyennes. Vraiment, rien d'extraordinaire. Ah, j'ai un Pallox derrière moi qui va m'embêter. Voilà, là où vous voyez mieux. C'est clair que d'être dans des courtes comme ça, ça change vraiment tout. Il faut des petites chantiers, le Pallox met longtemps à se remplir. Pour poser le Pallox au sol, je baisse la machine. Augustin incline le Pallox. Il n'y a plus qu'à avancer. Et le Pallox est déposé. Et ensuite, Benjamin va amener un nouveau Pallox, mais elle est en train de déplacer le 716. On a des récolteuses Hermes qui sont dans leur troisième saison, qui sont vraiment bien faites et qui ont un sacré débit. Parce qu'on est à 6 km heure. L'Antique ça en monte de l'ail à 6 km heure. Là où je suis actuellement, j'en ai du petit ail. À d'autres moments, on est dans du gros ail. C'est pareil, c'est 6. Ou si c'est pas 6, c'est 5,5. Mais ça ne bronche pas. Ça y est, fini les courtes. Mais pendant ce temps-là, mon kev en a pris de l'avance dans les grandes lignes. Punaise, le temps qu'on passe. Et puis les dernières, à chaque fois, je suis retourné me prendre le coup. Je jouais plus rond. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais des fraisées de marche arrière. Ça occupe. Et puis, il ne faudrait pas faire ça toute la journée. Ah oui, oui, je confirme. Ça change tout d'être dans des grandes lignes. Voilà les amis. J'espère que ce petit chantier de récolte, il vous a bien plu. Moi, je vous laisse. Je vais détourner une autre parcelle pendant que Kevin fait les quelques tours qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 allers-retours. Il lui reste. Donc moi, je vais détourner l'autre parcelle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit mûre. Donc c'est pour ça que j'y vais seul. Enfin, avec Augustin, il va me suivre avec le 700. Je vais faire un ou deux allers-retours. Regardez comment c'est. Et si c'est bon, après, Kev me rejoindra. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme on dit, ça fait toujours plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao.